L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des pages et ajouter du contenu à un site Google Site. Donc ici je suis sur la page d'accueil de l'établissement, je passe par les G Suite pour arriver à mon tableau de bord et pouvoir accéder à mes sites. Je clique dessus pour continuer à l'éditer. Donc ici, la page d'accueil est toujours là, donc je peux toujours la modifier, il n'y a pas de problème. Et ici j'accède à deux autres pages, une page informatique, alors ça elle est dédiée aux étudiants, ce sont l'ensemble des consignes relatives aux travaux qu'ils auront à réaliser. Alors si vous êtes en portfolio, les consignes seront bien sûr différentes. Et à côté, une page d'aide dans laquelle viendront s'ajouter les tutos que je suis en train d'enregistrer. Donc ça c'est pour vous aider à prendre en main le logiciel. Évidemment, vous, vous allez vouloir créer des pages supplémentaires. Donc sur le côté droit ici, vous avez un onglet qui s'appelle page. Donc la page d'accueil, la page informatique et la page d'aide. Soit vous décidez de faire des sous-pages, ici. Par exemple, si vous avez une page à faire en informatique, vous pouvez ajouter en dessous le bouton informatique toutes les pages que vous avez à réaliser. Mais vous pouvez aussi ajouter des pages, tout simplement. Ici, en cliquant sur le petit bouton plus. Et vous ajoutez n'importe quelle page qui viendra s'ajouter ici dans votre menu en haut du site. Donc ici, dans la démo, j'en fais une toute bête. Voilà, elle s'est mise ici. Donc cette nouvelle page, il n'y a rien dedans. C'est moi qui peux le modifier. Alors, je peux la renommer. Par exemple, mes cours. Je peux la décaler. C'est-à-dire que si je la prends ici, je peux l'emmener en tant que sous-page d'informatique. Vous voyez ? Donc une fois qu'elles sont créées, vous pouvez bien sûr bouger toutes les pages. La seule qu'il faut garder, c'est accueil. C'est celle qu'on aura quand on ira sur votre site. Celle qui apparaît en premier. Ici, il faut que je change ce titre-là aussi. Je vais l'appeler mes cours. Je peux ici intervenir pour savoir la taille que je veux. Alors ici, c'est un grand titre. Donc je pense que titre, c'est pas mal. B, c'est pour gras. I, c'est pour italique. Ici, vous avez les alignements. Donc à gauche, centré, à droite, justifié. Ici, c'est pour ajouter un lien. Donc vous pouvez mettre un lien vers une page de votre site ou un autre site. Par exemple, YouTube. Si vous voulez un lien vers la page de YouTube, c'est possible aussi. Vous pouvez même supprimer ce texte si vous voulez. Ensuite, je reviens dans insérer. Et là, je peux insérer les choses les plus courantes si ça se trouve en haut. Donc soit du texte, soit une image, soit intégrer un site. Je vous montrerai comment on peut faire avec Google Maps par exemple. Soit un fichier Drive. Donc si vous voulez partager un fichier Drive, attention, le fichier, il faudra bien le partager avec les étudiants de la classe. Ensuite, il propose un certain nombre de mises en page toutes prêtes que vous pouvez utiliser. Alors ça marche par bandeau successif dans la page. Donc ici, c'est pour faire un ensemble de trois photos par exemple. Donc ça, je le prends, je le glisse. Et ensuite, ici, je vais importer. Vous voyez que je pourrais aussi mettre une vidéo YouTube ou une carte ou un élément de mon agenda. Tout ça, c'est possible si vous avez partagé le contenu avec les autres. Ici, je vais faire importer une image. Vous voyez que les images s'adaptent au cadre dans lequel vous les avez importées. Donc, il est très simple. Ici, si je clique sur cette image, je peux la recadrer. C'est-à-dire ici, vous avez une possibilité de zoomer. Je peux l'annuler, le recadrage. Je peux mettre un lien. C'est-à-dire que quand je clique sur cette image, ça ouvre, par exemple ici, la plateforme de cours. Et je peux le supprimer. Et ensuite, il est possible de remplacer l'image. Vous en importez une autre. Vous en sélectionnez une autre sur votre drive. Je peux ajouter un texte alternatif. Donc, ça, les textes alternatifs sur Internet, c'est si l'image ne s'affiche pas, je mets un petit texte à la place. Donc, ça, c'est pour réaliser, pour mettre des images. Alors ensuite, ici, vous avez la possibilité de faire plusieurs mises en page. Alors, soit standard. Mise en valeur 1, dans le modèle qu'on a choisi là, ça fait un petit grisé. Et mise en valeur 2, ça met en vert. Ensuite, je mets, par exemple, une zone de texte. Et ici, je peux taper le texte que je veux. Alors, ce texte, je peux le mettre en forme, très simplement. Ensuite, je peux, par exemple, intégrer une vidéo YouTube. Alors, pour le faire, soit je cherche sur YouTube. Soit j'ai déjà ouvert la vidéo. Donc là, si je prends son adresse ici, je fais copier. Là, je fais coller. Voilà, donc c'est bien celle-là. Je clique dessus et je la sélectionne. Et elle va venir s'afficher dans mon site. Je peux faire exactement la même chose avec une carte. Alors, si vous avez des cartes que vous avez réalisées, vous pouvez aller les chercher. Ici, si je tape lycée, c'est FA du monnaie. Il devrait nous retrouver. Voilà. Ensuite, je vais lui demander une carte satellite. Ça, c'est bien le lycée. Je peux zoomer dessus un petit peu. Et elle va venir se mettre, pareil, sur la page. Alors, ici, je peux augmenter sa taille. Et là aussi, je peux changer la mise en valeur. Si je veux que toutes ces modifications soient prises en compte, il faut que je clique sur Publier. Là, il me propose une comparaison des deux versions. Je fais Publier. Alors, si vous ne voulez pas avoir cette étape intermédiaire, vous retournez dans Paramètres de publication. Donc ici, vous pouvez changer le nom de votre site. Et puis, surtout, je vais enlever l'obligation de comparer les modifications. Ça va plus vite sans. Je fais Enregistrer. Et voilà.